Je voudrais vous présenter les cas cliniques dans les revues biomédicales. Si certaines revues les considèrent comme désuets, il faut garder à l'esprit que c'est une forme importante de publication, bien que parfois ça devienne un livre des records. Le cas clinique original est utile pour proposer des hypothèses en médecine. Trois types de cas peuvent être distingués. Les cas de recherche, les cas originaux, les cas d'enseignement et dans certaines disciplines les vignettes, c'est-à-dire une petite illustration par un malade. Le mélange de ces genres n'est pas possible. On n'enseigne pas à partir d'un cas original et un cas original n'est pas l'introduction d'une revue de littérature. Ce sont deux objectifs différents. Les cas originaux proposent des hypothèses, des interprétations, des explications. Tester des hypothèses nécessite d'autres méthodes. Il faut savoir que des cas mal interprétés ont été à l'origine de scandales, dans le cas des implants mammaires, dans le cas du vaccin ROR. Mais les cas originaux couvrent l'observation rare inattendue d'une maladie, des associations inexpliquées, des effets indésirables nouveaux, des signes rares ou fréquents de maladies. Une nouvelle technique, une nouvelle technologie et un cas peut contenir 3-5 malades ou devient une série de cas à partir de 8-10. La partie la plus mal faite dans un cas, c'est la discussion. Qu'à montrer ce cas ? Qu'en déduire ? Force et faiblesse de l'observation de ce cas ? On peut se poser beaucoup de questions sur si on n'avait pas fait, si on avait fait, qu'est-ce qui serait passé en histoire naturelle, comment éviter de nouveaux cas. On peut aussi les comparer à d'autres cas s'il existe des publications, ce qui est parfois plus difficile car les cas originaux sont rares. La discussion, c'est aussi comment expliquer ce qui s'est passé et à partir de ça avoir des explications physiopathologiques. Et dans ma pratique, qu'est-ce que je fais depuis ce cas ? Est-ce que j'ai modifié des interventions existantes ? Faut-il proposer d'autres hypothèses ? Le cas pédagogique, lui, représente une forme d'enseignement avec un style précis, clair, bref, une chronologie des faits et des illustrations provenant bien du cas. Ne l'illustrons pas avec d'autres images. Le cas avec revue de littérature ne devrait plus exister. C'est mal fait. Il y a deux objectifs. Présenter un cas et faire une revue de littérature, ce n'est pas possible. Donc, soit écrivez une bonne revue de littérature, soit écrivez un bon cas. Pour écrire un cas, il existe un site dédié qui contient une ligne directrice pour écrire les cas cliniques. Vous avez ici le site et il existe une traduction française publiée par la revue Kinésithérapie. Il s'agit de points pour décrire chaque étape du cas. Le mot étude de cas devrait être dans le titre. Il faut des mots clés. Le résumé n'est pas obligatoire. Certaines revues ne font pas de résumé à un cas. Mais si on voulait en faire un, ici, il y a quelques idées. Ensuite, une petite introduction. Et encore là, certaines revues ne font pas d'introduction parce que le cas, c'est toujours assez difficile. Par contre, sur le malade, il y a un certain nombre de choses, de démographies, de symptômes, d'antécédents, d'interventions adérieures qui doivent être données. Avant de commencer, sur l'examen clinique et tout autre résultat clinique. La chronologie des faits selon l'histoire du malade est très importante. Ce n'est pas la façon dont le médecin l'avait. Ensuite, il faut bien décrire la méthode diagnostique, les enjeux diagnostiques, les raisonnements, les facteurs pronostiques. S'il y a eu des interventions, pharmacologiques, chirurgicales, examens paracliniques, modalités d'intervention, il faut les donner avec détail et dire si elles ont dû être changées. En général, on termine un cas, d'une part, par les résultats du cas, c'est-à-dire l'observation elle-même et par la discussion dont nous avons déjà parlé. Les points forts, les limites et aussi justifier ses conclusions et proposer des hypothèses. On ne publie pas de cas sans consentement du malade. On ne masque pas les yeux, on met des photos, le malade est d'accord. Et certains proposent aussi d'introduire dans le cas la vision du patient de sa maladie et comment il a vécu le diagnostic, le traitement. Je vous remercie.